Artitude, à la base, c'est une maison d'édition. On a une vingtaine d'ouvrages édités en France, chez différents éditeurs et aux Etats-Unis, avec une dive dans le monde entier. Et en fait, au fil du temps, une partie des artistes, dont le travail était présenté dans ses livres, s'est regroupée pour créer un collectif, collectif Artitude. Et de fil en aiguille, Artitude, qui était une maison d'édition, est aussi devenue un petit peu une agence, même si ce n'était pas notre métier premier, puisqu'on fait intervenir ces artistes auprès de différents clients pour customiser des packs, peindre des murs, faire du poster art. L'idée, c'est de les mettre en relation. Ce n'est pas uniquement de les mettre en valeur dans les ouvrages, c'est de les mettre en valeur dans les ouvrages dans un premier temps et de les mettre en relation avec des clients divers et variés, même si à date, on est principalement avec des clients issus du monde du jeu vidéo. La signature aussi d'Artitude, c'est que jusqu'à présent, en France, quand on faisait quelque chose, il fallait rentrer dans une case, donc les gens tatoués faisaient des bouquins de tatouage, les gens issus de la scène graffiti faisaient des bouquins sur le graffiti, et ainsi de suite. Et Artitude, finalement, ça a été la première collection où on a créé un fil rouge. Nous, on n'est pas spécialement pour tatou, graffiti ou poster art. Nous, notre fil rouge, c'est les arts graphiques contemporains. Donc, dans le collectif, on a des tatoueurs, on a des peintres, on a des illustrateurs, on a des gens qui travaillent dans les effets spéciaux comme Myriam Catherine, qui est la maman de Smoke dans Le Hobbit, par exemple. On a des gens qui sont des peintres traditionnels, on a des gens qui travaillent dans le comics. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que d'un événement à l'autre, on les fait sortir de leur zone de confort aussi, et certains artistes qui sont tatoueurs vont, grâce ou à cause de nous, commencer à faire du poster art. Certains tatoueurs qui n'ont jamais pris une bombe de peinture entre les mains vont commencer à faire des murs, et il y a une espèce de mixité qui fait que tout le monde s'essaye à d'autres choses en étant accompagné par d'autres artistes. On a beaucoup de Français. Généralement, on dit qu'on a beaucoup de Parisiens, mais non, nous, on a beaucoup de Français, parce qu'on a des gens de Mulhouse, de Nantes, de Bordeaux, d'un peu partout. Et puis, à l'image des gens exposés sur les murs de la galerie, on a des gens en Nouvelle-Zélande, on a des gens en Australie, on a des gens aux États-Unis, en Angleterre, on a un espagnol aujourd'hui avec nous. Voilà, en fait, c'est un ADN que les artistes décident de partager ou pas. Artitude, c'est un espèce de gros train en marche, et on propose à différents artistes de monter dedans. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de contrainte de thématique artistique, ou compétence artistique, ni géographique. Les adolescents ou les enfants qu'on était il y a 10, 20, 30 ans, tout dépend des âges des uns et des autres, et qui jouaient dans leur chambre à une Super Nintendo ou à une Mega Drive, aujourd'hui, c'est des pères de famille, c'est des gens qui sont prescripteurs, et c'est eux qui, de toute façon, vont dans les galeries et auront peut-être plus envie d'acheter cet art-là que d'acheter, pour certains, l'art qui faisait rêver leurs parents ou l'art qui faisait rêver leurs grands-parents. Donc il y a une évolution générationnelle qui fait que tout arrive à maturité. Et moi, à titre personnel, je ne suis pas étonné. Il faut attendre que Giger soit mort, pour que tout le monde parle de Giger en disant ce qu'il a fait sur Alien ou sur d'autres choses était génial, ou même sur le projet avorté d'une, c'était génial. J'aimerais qu'on se dise que les graphistes ou les créatifs qui travaillent dans le secteur du jeu vidéo, au même titre que ceux qui travaillent dans le secteur des comics, du poster art, du graffiti ou du tatouage, soient des gens qui soient reconnus pour leur travail, au même titre que d'autres artistes qui ont juste le mérite d'être un peu plus vieux. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. Sous-titrage ST' 501